ça va aller vite je suis très content de te voir aujourd'hui il fait très beau aujourd'hui ok on en a on en avait besoin ok alors merci god pour ce soleil on est content alors aujourd'hui je vais te parler d'un recrutement au nouveau principe ce recrutement là en réalité je pense qu'il est d'abord mieux pour moi de te présenter ce programme d'immigration mais avant de le faire je dois me présenter alors si c'est la première fois que tu me découvres je suis stelle diffac arrivé au canada depuis huit ans venu comme étudiante aujourd'hui résidente permanente donc si j'ai créé la chaîne c'est facile c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton reste canadien alors dans la chaîne je te dis comment immigrer au canada par toi même je te montre comment trouver de l'emploi au canada gratuitement d'ailleurs cette vidéo porte sur un recrutement qui est gratuit et pour les étudiants je te montre comment faire ton visa étudiant pour venir au canada aussi simple que ça alors directement abonne toi parce qu'ici vraiment je te sors les pépites je te dis les choses gratuitement qui normalement doivent être payants ok alors abonne toi si tu apprécies ce que je fais n'oublie pas de mettre un pouce j'aime ok à la fin de cette vidéo si tu auras aimé et partage la vidéo même si ce métier ne te concerne pas s'il te plaît reste jusqu'à la en réalité ce recrutement concerne les camionneurs alors mes chers frères camionneurs là vous êtes invités à venir postuler ici s'il vous plaît on n'a pas spécifié le pays donc que tu sois je sais pas moi en afrique que tu sois en europe que tu sois n'importe où sache que cette vidéo te concerne aussi ok alors rapidement à la fin de la vidéo quand je t'aurais expliqué vas-y prends action postule ok regardez pas un ok ça l'été vient de d'arriver donc la maison un peu en désordre tout est sale je voulais juste marcher pour t'expliquer de quoi est ce qu'il s'agit il faut savoir qu'au canada il ya plusieurs programmes d'immigration ok il ya plusieurs programmes d'immigration il ya plusieurs manières d'arriver au canada alors ce recrutement te permet de venir avec la résidence permanente parce que tu vas utiliser le programme des candidats des provinces alors pour ceux qui ne savent pas le nouveau brunswick est une des provinces du canada du canada en a 11 le québec le nouveau brunswick il y en a d'autres que je ne peux pas tout citer ok mais bon le nouveau brunswick est quand même une province quand même francophone c'est à dire qu'il ya quand même tu vas quand même retrouver beaucoup de gens qui parlent français là-bas ok donc c'est ce qui est bien c'est une bonne chose pour monsieur et madame francophone bon à part ça qu'est ce que je veux vous dire c'est je veux un peu t'expliquer le processus simple en réalité ce recrutement va te permettre d'avoir une offre d'emploi au nouveau brunswick offre d'emploi qui va te permettre d'avoir une désignation du nouveau brunswick désignation qui va te faciliter pour avoir la résidence permanente fédérale ok donc tu auras compris le processus très rapidement alors maintenant que tout est dit laisse moi aller avec toi dans le site pour te montrer réellement de quoi il s'agit en gros il s'agit d'un recrutement des camionneurs comme je l'ai dit et l'élément important comme tu vas le voir c'est le cv canadien mon ami je le dis tout le temps le cv canadien c'est l'élément primordial pour venir au canada comme travailleur donc n'attends plus que je te parle de recrutement rapidement viens nous voir pour faire ton cv canadien comme ça à chaque fois que je vais parler de recrutement sera déjà prêt pour aller postuler ou encore tu pourras utiliser les autres stratégies dont j'ai déjà discuté dans la chaîne ok donc viens nous voir écrit nous à l'équipe et l'eau arroba c'est facile point com je vais laisser ça là pour pouvoir faire ton cv canadien donc sans plus tarder on s'en va rapidement derrière alors bienvenue dans le site en question comme vous pouvez le voir c'est bien et bien écrit événements de recrutement internationaux à venir donc une fois rendu ici tu cliques sur s'inscrire et donc voici dans la fenêtre que tu pourrais utiliser pour pour remplir ton inscription on dit que c'est un formulaire d'à peu près dix pages ok et quand tu as cliqué sur suivant tu ne peux pas revenir en arrière donc il faut il faut faire attention sur les informations que tu vas mettre ok ta conjointe aussi peu dans le même formulaire je pense que tu pourras mettre ta conjointe et voilà le document qu'on demande on dit vous devez avoir les copies pdf des documents suivants organisé est prêt à être téléchargé votre rapport des évaluations d'études EDE si vous avez fait l'objet d'une évaluation EDE à la fin d'immigration votre cv professionnel les résultats de votre test de langue ou le rendez vous fixé requis si vous avez passé ou réservé un test de langue à la fin d'immigration ou professionnel donc tu as vu que l'EDE n'est pas obligatoire pour le moment ni le test de langue juste ce que tu dois avoir c'est ton cv bien évidemment parce que sans le cv canadien on ne peut pas te recruter ok on ne saura pas c'est là que tu vas mettre tes expériences et tout ce qui va avec donc il n'y a rien d'autre d'urgent dans ça tout ce que tu dois faire maintenant c'est ici c'est cliquer sur poser votre candidature dès maintenant donc tu vas cliquer là et tu vas continuer malheureusement je peux pas continuer avec toi parce que c'est écrit l'information contenue dans ce formulaire n'est pas destiné à être diffusé enregistré ou partagé donc je préfère m'arrêter ici je pense que ça va être facile de l'autre côté tu vas juste remplir des informations qu'on va te demander aussi simple que ça ok en attendant tu dois venir nous voir rapidement pour faire ton cv canadien afin de commencer ton processus alors j'espère que tu as apprécié la vidéo je te laisse donc ici c'était votre gueule votre styliste en cv canadien toujours content de te parler donc j'espère te revoir dans mon email arrête d'écouter les conseils du bas des gens qui vont te dire tu crois vraiment que ça va marcher juste comme ça en réalité si tu n'essayes pas tu ne le sauras jamais laissez moi un peu je suis un peu folle aujourd'hui ok je suis un peu folle aujourd'hui mais bon c'est pas grave viens me voir pour faire ton cv canadien et puis ça fera plaisir à l'équipe bye